Musique 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 C'est ce dimanche 19 octobre qu'a eu lieu à l'école L'Envol de Flemmal la cinquième bourse Moto Retro Flemmal. Une bourse dédiée bien évidemment aux motos ancêtres de plus de 25 ans d'âge qui a vu se rassembler de nombreux amateurs venus de différents horizons. Ils sont venus de Flandre, de Wallonie, d'Hollande, d'Allemagne et même de beaucoup plus loin. Le soleil était radieux et au rendez-vous pour la plus grande joie des organisateurs et des participants. En parlant des organisateurs, nous avons rencontré pour vous Nathalie Blondiot. Nathalie Blondiot, organisatrice de la cinquième bourse Moto Retro Flemmal. La chance d'avoir un été indien aujourd'hui. Alors, quid de cette cinquième bourse ? Je n'ai pas encore les chiffres actuellement, mais apparemment au point de vue exposant, voilà, 80 exposants différents. 80 exposants différents. Combien de motos participantes, je veux dire, à l'exposition, puisqu'il y a également un concours d'élégance ? Il y a 18 liégeoises, 2 étrangères qui sont en exposition. Et sur le site actuellement, je ne sais pas combien il y a de motos, mais il y en a partout. Alors, chaque année, Nathalie, vous mettez une marque ou un pilote à l'honneur. Quel est le thème 2014 ? Ce sont les motos liégeoises fabriquées ou montées dans le pays de Liège. Donc, ça peut être une moto plus récente ou complètement modifiée tant que c'est fait par un liégeois. Donc, FN, Gilet, Saroléa ? Oui, mais on a même retrouvé une star. On est à Eole, Brondois, qui sont quand même des motos, je vais dire, qui ont été construites en 1890, dans ces années-là, et qui sont d'une splendeur incroyable. Déjà une idée pour le thème 2015 ? Oui, bien sûr. C'est l'année italienne et les six cylindres. Nathalie Blandio, merci. 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 Merci.